... J'interviens bénévolement pour la païdoirie gratuite pour les prisonniers qui n'ont pas d'argent et tout. Ayane Nanouk obtient son bac en classe de première à 20 ans. Aujourd'hui, elle a 31 ans et est avocate au Barreau d'Abidjan. Membre du groupe Initiative Côte d'Ivoire, elle a partagé son parcours avec les élèves du lycée moderne de Koumancy. J'aurais dit tout simplement que je venais d'un milieu qui était un peu identique au leur. C'est-à-dire, je suis issue d'un quartier qui n'est pas forcément un quartier huppé. C'est un quartier qu'on appelle Yopougon et ils sont à Koumancy. Et j'ai vécu les mêmes choses qu'ils vivent actuellement, c'est-à-dire cette vie scolaire au lycée, avec mes amis, avec toutes les joies qu'elles comportent et toutes les contraintes qu'elles demandent. Et le message que je leur ai fait passer, c'était déjà de profiter de cette époque que la ville leur offre pour apprendre pleinement ce que l'éducation nationale et scolaire leur offre et qui se base sur cette expérience qu'ils vont vivre au lycée pour pouvoir en faire un socle pour leur carrière professionnelle demain. Initiative Côte d'Ivoire, à travers le ICI School Tour, s'engage dans l'action afin d'inspirer et motiver la jeunesse ivoirienne. L'idée consiste en détourner dans différents établissements supérieurs. La caravane permet aux élèves et étudiants de rencontrer des professionnels ivoiriens ayant réussi dans leur carrière. Et cette expérience, le lycée moderne de Koumancy veut en profiter. Aujourd'hui, on dit que la jeunesse n'a plus de repères, la jeunesse n'a plus de modèles. Mais la jeunesse continue de rêver, continue de travailler. Donc il était important que des jeunes cadres qui sont allés à l'école comme eux, qui ne sont pas là à l'étranger, ils ont tous fait leur cuissure scolaire ici, qui viennent et qui parlent de leur parcours. Alors, pour les élèves, c'est important parce que ça fait des repères. Une initiative appréciée des élèves. Pour nous les élèves, cela nous apprend, ça nous apprend à nous orienter demain après notre bac. Aujourd'hui, ce qu'il y a envie de tenir, c'est l'expérience. Pour avoir plus d'expérience, il faut avoir du temps. Il ne faut pas se précipiter sur la recherche d'emploi, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de place dans les concours qui sont sortis. Si tu es, par exemple, fonctionnaire de l'État, ce n'est pas tout le monde qui peut arriver là-bas, mais ce que tu peux faire, c'est de te calmer, accueillir plus d'expérience. Créer ta société, on vit aussi de créer un emploi, de créer des emplois aussi pour les autres qui cherchent des emplois. Depuis 2015, la caravane a sillonné 7 établissements dans le district d'Abidjan. Pour cette année, elle apporte une innovation majeure. Nous avons pour ambition d'aller à l'intérieur également du pays, parce que nous pensons qu'on ne peut pas se limiter seulement à la ville d'Abidjan. Donc merci de ramener ce point-là, parce qu'effectivement, c'est un objectif pour l'instant. Initiative Côte d'Ivoire se veut un groupe de réflexion indépendant à politique. Créé en 2012 par une dizaine de jeunes cadres ivoiriens, il compte aujourd'hui une vingtaine de membres. Il a pour Crédo un intellectualisme engagé auprès de la société ivoirienne. Sous-titrage Société Radio-Canada